Salut tout le monde alors aujourd'hui on va simplement essayer de créer les ragnarok donc pour ça il nous faut trois pièces différentes bien entendu et qui aussi correspond à ce truc voilà donc vous activez le piège là une fois que vous avez activé le piège il y a la petite pièce qui apparaît et pour tout simplement récupérer cette pièce il va falloir sauter grâce à ce truc là bas là qui est en bleu là ce cette machine voilà ça donc vous activez pour 500 pièces 500 pièces 500 points tout simplement donc là on atterrit sur une plateforme en fait et cette plateforme va falloir l'activer avant de pouvoir utiliser cette machine justement donc voilà je tiens à vous le dire quand même pour dire mais tiens ça fonctionne pas je peux pas le prendre là c'est quoi ce délire enfin bon en attendant vous allez sur enfin dans le sous-sol vous vous téléportez donc là il ya une porte à 1500 à payer et oui du pognon encore voilà donc du coup vous vous téléportez vous venez ici vous attendez que la fusée s'active comme là après le boîtier ici qui est rouge d'habitude devient vert s'ouvre et du coup vous pouvez activer la manivelle enfin vous pouvez activer le levier là et du coup après ça enclenche un truc et puis voilà donc après vous attendez un petit peu donc il ya des zombies qui apparaît qui font chier mais vous attendez un petit peu une fois que que c'est fini ben il vous dit un truc voilà donc il a dit test terminé pour dire c'est terminé donc là vous allez vite activer le panneau de contrôle on va dire une fois vous l'avez activé vous allez récupérer les ragnarok enfin la pièce de ragnarok ah ouais parce qu'on n'a pas encore la ragnarok ça serait trop facile voyons donc après pour la troisième pièce qui est un peu plus long pour celle là on est obligé d'être manche 12 voire plus mais manche 12 minimum donc en fait c'est pour faire apparaître le panzer donc pour le tuer facilement vous utilisez ce piège là aucun zombie vient vers vous et puis lui il est bloqué comme c'est pas permis donc ça fait plaisir et puis voilà donc du coup une fois que vous l'avez tué vous récupérez la pièce une fois que vous récupérez la pièce eh ben il faut construire le ragnarok eh oui et pour ça comment on fait eh ben c'est très simple vous allez tout simplement trouver des tables dans la dans la dans la map il y en a trois en tout donc là c'est la première donc la petite plateforme à activé vous avez vu ouais donc là c'est la première là bas c'est la deuxième puis après c'est la troisième bah oui ça parait logique donc du coup hop je vous situe un petit peu voyez histoire que si vous connaissez pas trop les endroits hop vous voyez à peu près il faut aller tout ça nanana enfin bon du coup il faut descendre en bas pour la troisième table de craft et du coup là je vais les construire et puis voilà donc le tuto est terminé en espérant que ça vous aura aidé quand même je pense que oui je sais pas après bon ça se trouve vous avez déjà vu le tuto ailleurs mais bon vu que je suis sur old gen forcément je le fais 10 milliards d'années plus tard voilà enfin bon c'est pas très grave on va pas gueuler dans la vidéo non plus on va pas se faire chier voilà donc du coup je vous laisse sur ce malheureusement c'est les chiens mais c'est pas très grave du coup moi je vous dis une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis voilà allez ciao tout le monde ciao 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 ciao